Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous avez bien lu, le cap a été franchi. J'ai 35 ans aujourd'hui même, les gars. Je suis en effet née un 20 novembre à 19h45. Ce jour-là, la majorité des gens en Belgique devaient se trouver sous un plaid avec le chauffage à fond de balle. Oh oui, en 35 ans, les choses ont pas mal changé. Les gens sont désormais en dessous de 18 plaids. Et ne se lèvent de leur fauteuil que pour re-re-re-re-vérifier que leur chauffage est bien éteint, sous peine de vente dans leur baraque. Mais voilà, en 1987, les gens avaient chaud, tout en observant le temps gris et pluvieux belge, en se remémorant de la sensation d'un rayon de soleil sur leur peau. C'est donc, j'imagine pour ça, que mes parents se sont dit, cette ambiance est beaucoup trop cafard. Est-ce qu'on l'appellerait pas Elena ? Ça veut dire éclat du soleil. Bon, très bien. Donc on continue, mais aveugle, c'est ça le projet ? Je suis arrivée, l'air de rien, avec une putain de mission, les gars. La pression était maximale. T'as un rire communicatif ? C'était pas un choix, c'était une nécessité. Et éclat du soleil. Donc quand vous me voyez, vous devez vous marrer, comme quand vous le voyez par la fenêtre, un beau matin de printemps. Ça, c'est pour vous, hein. Ne l'oubliez jamais. Pour l'instant, cette intro, c'est n'importe quoi. Du coup, bon, cette vidéo ne sera pas comme les autres vidéos qui ont été faites sur le sujet. Oh non, j'ai 35 ans, maintenant tous nos amis ont des enfants. Et quand je cours très vite, j'ai mal à la hanche. Oh, come on ! Il y a 200 ans, l'espérance de vie était de 27 ans, ok ? Alors tu profites de ton mal de hanche, parce qu'avant, les gens n'avaient pas le temps d'avoir ce privilège. Moi, ce que j'aime avec la vie, c'est que quand tu vieillis individuellement, elle te réserve un petit scénario personnalisé. Ta propre petite tape derrière la tête, tu vois. Hé, vous êtes qui ? Physiquement, d'abord. Je vais vous raconter ce qu'elle m'a réservé. À l'adolescence, et pendant la majorité de ma vingtaine, je paraissais plus jeune que mon âge. Je me rappelle très bien qu'on me demandait encore ma carte d'identité devant les bars quand j'avais quand même déjà 25 ans. Alors je peux te dire que le dernier truc que tu as envie de faire à cet âge-là, c'est de devoir te mettre sur le côté, pour sortir ta carte d'identité. Quand tout le reste de tes potes sont déjà rentrés dans le bar. Que le bar est bondé, et que toi tu fais un mètre 2, et tu vas mettre 2h30 pour les retrouver. Ne vous inquiétez pas, je me suis démerdée. Le submarine. On m'appelait le sous-marin, dans le milieu de l'année. Voilà, mon unique patte danse. Ah bah tu vois rien, t'es à hauteur de torse. T'es obligé de continuer à chercher, mais tu veux quand même t'embéhausser, hein. Here comes the submarine ! Il est nâtre, bizarre, tu bois jamais plus de 2h. Bah je retrouvais mes potes, la soirée était finie, donc bon. Donc, to sum up. Pour résumer, à 25 ans, avec du maquillage, j'en paraissais visiblement 17. Plus tard maintenant, à 28 ans, tout ce que je vous raconte est vrai, hein. Après le boulot, je m'arrête à un kiosque pour acheter un ticket de Romillon. Est-ce que la meuf me demande pas, une fois de plus, ma carte d'identité ? On peut pas vendre aux mineurs. I'm 28 ! Mais bon, vous le savez comme moi, quand t'as 20 ans, tu veux pas faire plus jeune. C'est évidemment complètement con, mais tu veux pas faire gamin ou gamine, quoi. En revanche, oh, quand tu approches de la trentaine, alors que pourtant, parallèlement, tu as affiné les concepts de beauté intérieure et t'as balayé les critères de beauté à deux balles, là, pourtant, dans un petit coin de ta tête, une pensée émerge, une sorte de petit espoir. Toutes ces années, c'est tendiné ta répétition à force de devoir sortir en permanence la carte d'identité. Avoir cette remarque au boulot sans cesse, bah, ça a l'air chouette, hein, comme job étudiant. Je suis la manager ici, puis un submarine ! Donc oui, après tout ça, une pensée naît. Tu te dis que passer les 30 ans, t'auras pas vécu ça pour rien. Tu vas maintenant un peu kiffer, vous permettez ? Avoir 35 ans et en paraître 25, on va pas cracher dessus. Alors, c'est pas l'essentiel de la vie, je sais. Et si tu me dis que tu déchires le contrat, là, t'es faux cul. Eh bien, ce moment n'est jamais arrivé. Parce que... Hey, hey, hey ! I saw you life ! Elle est venue par derrière, elle m'a mis une claque. Et puis, le temps que tu reprennes un petit peu tes esprits, on t'appelle madame, et à la banque, on te propose une épargne pension. La dernière fois qu'on a voulu deviner mon âge, on m'a donné 33 ans. Sachant que quand les gens devinent un âge, ils retirent automatiquement 3 ans par sécurité pour pas vexer la personne. Ah, look to the sex ! Et c'est pas fini, comble ce à quoi mes potes ont répondu Mais, you are to the sex, non ? Mais non ! Oui, parce que, deuxième problème, je suis de fin d'année. Et pratiquement tous mes potes sont de début d'année. Meilleur pote en tête de liste, il est du 9 janvier, le gars. Je n'ai donc jamais pu profiter de mon âge, jamais. Là, j'ai droit à un mois de 35 ans. Et puis, ce sera l'habituel, mais t'as 36 comme nous, non ? Mais je suis de fin d'année ! Ça fait quand même 20 ans que je le répète. Parce que quand ils ont eu 30 ans, les cons, là, oui, enfin, oui, mes meilleurs potes, par bon, ça, entre janvier et mars, Ah, là, je peux vous dire que ça allait de bon train, hein ? Oh, mais la purge, la purge ! Le 2, c'est fini, le 2, elle est finie, on va en crever. Ah, ben, moi, j'ai encore un an dans la vingtaine. Ouais, mais va te faire tatouer ta carte d'identité ici, toi, ça nous fera gagner du temps, pardon ? Et puis, quand c'était enfin mon tour ! On est fin d'année, on est fin novembre, j'ai aussi 30 ans. Hé, les gars, 30 ans, ça fait bizarre, hein ? Hein ? Oh, dis, t'as pas de nous saouler, passe à autre chose. Ah, et tiens, d'ailleurs, voilà, voilà, c'est parfait. Très bien. Monsieur, auriez-vous besoin de vérifier ma carte d'identité, peut-être ? Non, c'est clair, vous en faites pas, hein ? Parfait. Non, mais je suis contente, parce qu'au final, j'ai l'impression d'avoir un âge que pendant un mois. Donc, je le vis beaucoup plus à fond. Et sans aucun artifice, hein. En parlant d'artificiel, bon, j'ai une copine qui, il y a quelques mois, s'est fait piquer un peu de Botox dans le front. Bon, c'était pas du tout prévu de mon côté, mais enfin, quand même, quand j'y pense, même la chirurgie esthétique, en y réfléchissant, je ne pourrais pas, je pense. Mais je vis avec mon front. Je communique. C'est une personne à part entière. 235 expressions faciales en 20 secondes, j'ai compté. Tu me fiches ça ? Je suis foutue ! Non, mais si, pique bien, t'es gentille, mais je ne prends pas risque. Bienvenue dans un tout nouveau, ce qu'on ne vous a jamais dit. Parfait, il y a rien qui bouge. On va faire quelques blagues. Ah, 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 ah. Je perds les expressions de mon front, je perds tout ce que j'ai. Pas d'artifice. La vie a été très claire. Pour mon mariage aussi, hein. Normalement, les gens font appel à des pros pour le maquillage, pour les cheveux, mais j'ai dû tout faire moi-même. Moi versus des mecs que j'avais payé 250 euros pour faire un essai. Alors, je ne me marie pas au Moyen-Âge, just for information. Alors, épargnez-moi vos boucadettes et votre poudre blanche déminasse. Je vous le dis, la vie me le sussure en permanence. Aucun artifice, quel qu'il soit, tu n'utiliseras. À la limite, tu peux mettre du make-up, mais tu te démerdes, toi, il n'y a personne d'autre qui a ta vie. Aucun artifice, tu n'utiliseras. T'es digestif ? Non, monsieur, je n'ai droit qu'à deux verres, après, il n'y a plus rien qui rentre. Et des trucs légers aussi, parce que petit digestif, je me réveille en 2048, moi. Bon, là, je fais genre, mais je suis très contente de tout ça, vraiment. Particulièrement de l'alcool. Mais quelle inutilité ! En dehors d'être le pire truc pour ton corps, ça coûte très cher ! Parce qu'en plus, vous pouvez imaginer que moi, je suis abonné à la phrase « Ah, tu ne bois pas ? » Weird. « Ben, quand toi, tu es bourré tous les week-ends, moi, je suis à deux verres depuis 20 ans. » Weird. Bitch, I'm rich ! De toute façon, globalement, cette phrase, je ne l'ai jamais comprise. Ah ! Vouloir garder sa personnalité toute la soirée. Être capable de rire et de s'amuser sans alcool. Weird. Cette phrase ne marche qu'avec l'alcool. T'as jamais un mec avec son gareau, prêt à prendre son héroïne, qui va te dire « Tu passes une soirée sans héroïne, toi ? » Boring ! C'est pas pareil. Ah si ! Dans les classements, l'alcool est en tête des drogues dures, juste à côté de l'héroïne et de la cocaïne. C'est quoi le mot ? Weird, hein ? On rigole, mais je pense vraiment qu'il faut chérir chaque âge, parce qu'il a pour but de nous apporter un enseignement différent pour chacun de nous d'ailleurs, mais essentiel. Moi, le dernier enseignement en tête, celui du tout début de mes 35 ans, c'est de ne pas mettre des tartes aux gens qui essayent par tous les moyens de savoir si je suis enceinte. Des commentaires, « Vivement le bébé ! » Des questions dans la vie, « Glow ! » Pas un glow, non ? Ben je sais pas, mais en tout cas, deux tartes, bien données, bien sèches, là. Ça peut donner un glow, hein ? Effet blush ! C'est ma leçon à moi, voilà. T'as 35 ans. Well, thanks to you, je vais pas l'oublier. Tu crois pas que je sais que j'ai même pas encore commencé, je suis déjà en retard ? Mon Dieu ! Ben tout mon entourage, c'est devenu Donna Summer, hein. En plus, vous croyez que je l'ai pas appelée, déjà ? La biologie, vous pensez que je lui ai pas passé un coup de fil ? Sacrée meuf. Au mec, d'ailleurs. Je ne sais pas, sa voix est bionique, étrangement. Et elle est cache, hein. Oula ! Moi, j'aime bien, mais... Wouh ! Ah, c'est pas la société, hein. T'as le temps. T'as encore un peu le temps. Ah, la biologie, elle te smash avec des articles, hein. Pardon. Les femmes qui tombent enceintes Mais la violence du terme ! Et la biologie, tu lui parles pas d'une égalité homme-femme, hein. Ah, ben, chez elle, y'a pas. Elle m'attend une canne, la meuf. Et Mathie ? 33 ans, le gars. Ouais, ben, l'âge du Christ. Elle m'a dit, euh, oui, ben, lui, cette année, il devra sûrement commencer à apprendre à marcher sur l'eau. Euh, programme complètement différent. Bon, il y arrivera pas parce que moi, je lui ferai des croche-pieds avec ma canne, mais enfin, bon, quand même. Ceci est mon eau, c'est à présent... Du vin. C'est du Dr. Pepper, alors, c'est encore raté. Du, 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 du. Oh. Bon, dans cette vidéo, j'essaye, je rate peut-être, mais j'essaye en réalité de vous faire comprendre que vieillir, vivre, en fait, mais c'est une putain d'aventure. Oh, ben, oui, pour rire de l'intérieur, où est-ce que je signe ? Non, mais pas maintenant, la biologie, merci. On a la chance dans nos sociétés modernes, globalement, de vivre plus longtemps et donc d'en apprendre plus sur la vie. Peut-être que si les gens n'aiment pas vieillir ou ont même peur de vieillir, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à présenter une comparaison parlante de la vie. Et si on comparait la vie à l'ascension de l'Everest ? Tu nais, t'es largué au camp de base. Pour arriver jusque-là, ta conception et tout le miracle de la vie, c'est une longue rando pour y arriver. C'est pas cadeau, hein ? 15 jours de marche à plus de 4500 mètres d'altitude pour arriver à bon port. Si t'es là, c'est pas par hasard, ne l'oublie jamais. Oui, si. Un hélico peut aussi te déposer directement au camp de base, ça s'appelle la fécondation in vitro. Bon, on va faire tous les cas de figure. Et alors, tu vas y rester un petit temps au camp de base, hein ? Même si toi, t'es hyper impatient. Ah, tu veux grimper la montagne tous les jours. Tu saoules tout le monde. Quand est-ce que je peux monter ? Quand est-ce que je peux monter ? Je peux le faire, hein ? Je sais pas marcher, mais je peux le faire. Bon, c'est beaucoup trop tôt pour monter, hein. On va quand même t'apprendre 2-3 trucs avant, quand même. Et c'est à quoi ? 17-18 ans que tu vas te retrouver face à ce truc-là. Alors, tu fais la même gueule en les voyant que quand on te dit leur nom. Chut ! De Serac de Combo. Ça se mange, c'est quoi ? Je suis plus trop sûre d'avoir envie d'y aller, du coup. Ça, c'est ta vingtaine. Tu fais ce que tu veux, hein. De toute façon, tous les chemins amènent aux 30 ans. Alors, tout droit, enfin, plus ou moins, tu deviendras pilote de chasse. À gauche, t'es prof. Par là, t'élèves des chèvres. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, mais t'es quand même conscient que les ambiances diffèrent. Alors, tu te lances. Tu commences à grimper. Tu te demandes quand même pourquoi est-ce que tu as reçu des cours de tout sauf d'escalade. Ah, ça, on fait pas, ça, on fait pas, mais c'est le seul truc utile ici ! T'es là, avec ton vieux piolet où 3 fois 4, 12, la capitale de l'Italie, c'est Rome. Ça n'a jamais aidé quelqu'un à ne pas dévaler une pente, qu'on soit clair. Tu fais 4 pas, tu cries au score vers le camp de base, mais ils t'entendent plus. Enfin bref, t'apprends beaucoup, mais c'est difficile. Puis, tu commences à le voir au loin. T'as un sentiment un petit peu utilegé quand tu commences à le voir. Ouais, t'es content et pas content, c'est un peu flou. C'est le camp numéro 1, t'as 30 ans. Alors, je vais pas te mentir, t'es quand même encore un petit peu secoué de ce qui vient de se passer, mais t'inquiète, t'auras 5 ans pour réfléchir à ce que tu viens de vivre et aux directions de ta prise. C'est pour ça qu'elle s'appelle la vallée du silence d'ailleurs. Ou la vallée de j'ai peut-être fait une connerie. Ça, ça dépend un petit peu des cas. Et donc, t'auras 5 ans pour méditer avant d'arriver au camp 2, t'as 35 ans. Mais attends, elle est faussée ta métaphore parce qu'il y a un problème avec l'échelle. Alors, je suis ici au camp 2 à 35 balles alors que cette distance est beaucoup plus longue que celle pour arriver au sommet. Je vais arriver très vite là, non ? Ah oui, mais ça c'est normal, c'est parce que la sensation de temps de ta naissance à tes 25 ans est la même que de tes 25 ans à la fin de ta vie. Great ! Finalement, tu commences à de mieux en mieux appréhender la montagne. Ton matos est de meilleure qualité, tu la comprends mieux aussi, tu as appris à t'abriter pendant les tempêtes et t'apprends à ne plus trop foncer mais à t'arrêter parfois aussi quelques instants pour apprécier la vie. Et tu vas continuer un petit moment comme ça. Camp 3. T'as 50 ans. Alors, certaines personnes peuvent associer cet âge à une crise mais dans plusieurs philosophies anciennes, cet âge est synonyme de maturité. L'âge qui est lié à la phrase « Je le sais ». Alors que paradoxalement, tu ne sais toujours pas ce que la vie va te réserver mais tu l'acceptes. Tu comprends que c'est les obstacles mais aussi les réussites qui font la beauté de ton chemin. Et quand tu observes ta trace dans la neige, t'envoies beaucoup d'autres d'ailleurs, certaines sont droites, d'autres plus sinueuses et puis tu la reconnais. Ton chemin. Ton ascension. Et puis tu l'acceptes parce que c'est ton chemin et que pour toi, il est parfait. Tu te rends compte aussi que le début de ta trace commence à s'effacer mais tu as accepté que c'est le destin de toutes les ascensions. Ici, le « Je sais » ce n'est pas une forme d'arrogance, c'est plutôt une forme d'acceptation. Et c'est donc dans cet état d'esprit que tu continues encore ton ascension. Waouh ! On est où là ? Pfff ! Commence à faire froid là, non ? T'arrives ici avec un plaid. Bon d'accord, deux plaids. Mais on est où ? On est au camp 4. 8000 mètres d'altitude. On l'appelle la zone de la mort. T'as 80 ans. Ça se tient. À cette hauteur, tu dois t'aider d'une bouteille d'oxygène. Ok, ça se tient toujours. Et puis tous tes efforts là, tu commences à bien les sentir. Tu te souviens pas toujours de tout mais tu t'aides parfois en te retournant et en observant le tout petit camp de base au pied de la montagne. Ah ouais, d'accord. T'es au sommet. 8850 mètres. La plus belle vue de toute la planète. C'est à couper le souffle. D'ailleurs, je ne respire plus. L'ascension a été longue mais la vue est imprenable. Tu vois des petits cons qui s'activent au camp de base, tu dis qu'ils ont rien compris. Tu envoies pleurer dans les chutes de kumbo mais tu te dis que c'est nécessaire. Mais surtout, tu te dis vraiment que l'objectif c'est le même pour tout le monde. Arriver en haut. Qu'en réalité, à travers chaque camp, tu apprends. Et qu'au final, le principal, c'est d'arriver en haut satisfait de ce que tu es et de ce que tu as fait parce que le pire, ce sera d'avoir envie de redescendre alors que c'est impossible. A l'image des alpinistes, il y a plusieurs manières d'atteindre le sommet. En style alpin, en méthode un petit peu de référence, certains partiront plus en freestyle mais il y a plein de possibilités. Certains n'auront pas la chance de faire chaque camp de base. Ils arriveront au sommet avant. Et pour certains d'entre eux, ça n'aura pas rendu l'expérience, moins enrichissante d'ailleurs. Toutes les ascensions comptent. Alors effectivement, c'est difficile quand on aborde la vie de poser des règles parce que, comme vous l'avez déjà compris, nos voyages sont tellement différents. Mais l'essentiel, c'est que l'alpiniste, il arrive à apprécier l'ensemble du voyage. L'effort physique de l'ascension, les tempêtes au camp mais aussi les vues imprenables et les moments de plénitude. Dans nos sociétés, encore une fois, sans faire de généralité, évidemment, on a souvent l'occasion d'avoir un voyage plus long. Alors tentons d'en retirer plus de choses. Peu importe votre âge, que cette année soit remplie d'émotions en tout genre, comme pourrait l'être, l'ascension du plus haut sommet du monde. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau « Ce qu'on vous a jamais dit ». A très vite, ciao, en direct du Submarine. Come on Matty, dance that dance. Come on Matty, let's dance. Ok. Ha ha ! On ne dit pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501